qui pourront être utiles, en fait, hein, lorsque dans, oui, oui, frère, je veux savoir, est-ce qu'on pourrait tous couper mon micro parce qu'il y a besoin d'interférences, ok, merci, alors, donc, j'étais en train d'expliquer, bon, après, les uns et les autres, hein, vous pourrez intervenir aussi pour, un petit peu, aider la sœur à pouvoir comprendre un certain nombre de choses, donc, en fait, lorsque tu rencontres deux personnes qui marchent dans la rue, ces deux personnes-là, en fait, ont d'abord dû se rencontrer quelque part, je suis peut-être en train de passer devant la mairie, toi, tu arrives de l'autre rue, de chez elle, et puis on se croise là, devant la mairie, tu vas où, je vais, je monte dans ce sens-là, moi aussi, ok, ben d'accord, on commence à marcher ensemble, mais il y a eu un point de rencontre, on s'est rencontrés devant la mairie, et en regardant, en réalisant qu'on va dans la même direction, on s'est accordés, en fait, pour avancer ensemble, mais, ce qui est important, c'est qu'il y a eu un point de rencontre d'abord, avant de pouvoir, avant de pouvoir cheminer ensemble, donc, de la même façon, avec le Seigneur, il en est de même, c'est-à-dire que, pour pouvoir marcher personnellement avec Dieu, il faut qu'on les rencontre quelque part, et on commence à marcher avec lui. Bon, moi aussi, pour ma part, je suis né dans une famille protestante, où, bon, les gens pratiquaient, les oncles, les tantes, les parents, m'ont conduit aussi de cette façon-là, jusqu'à un certain âge, j'ai même, je suis passé, j'ai été aspergé d'eau, baptême, de la façon dont ça se pratique là-bas, ainsi de suite, j'ai même fait des cours de catéchisme pendant deux ans, tout ça, mais, en fait, en lisant la Bible, quand on regarde, par exemple, dans Jean 3, Jean 3, on peut aller le lire, il y a quelque chose de très intéressant dans Jean 3, c'est une discussion entre Jésus et un homme qui s'appelle Nicodème. Et l'identité et le rang social de cette personne-là est très surprenant par rapport au langage que Jésus tient à cette personne-là. Donc, en fait, Nicodème, dans le verset 1, il est dit, « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef juif nommé Nicodème. Il vint auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu naît avec lui. » Donc, il vient de nuit et il pose une question à Jésus par rapport au miracle que Jésus fait. Il y a la mention du fait que Nicodème soit un pharisien et un chef. Donc, en fait, les pharisiens étaient vraiment une branche du judaïsme qui appliquait à la lettre la loi de Moïse, et qui en faisaient même un peu plus. Et le fait de dire que Nicodème est un chef parmi eux, ça nous montre que sa manière de pratiquer la loi devait être même encore supérieure à celle des autres. C'est pour ça qu'il était appelé chef. Et si on va au verset 10, il est dit quelque chose là. Jésus lui répond, dit, Jésus répond à Nicodème, « Tu es le docteur en Israël. » Donc, il ne lui dit pas, « Tu es un docteur en Israël. » Il lui dit, « Tu es le docteur. » Ça veut dire que c'était vraiment quelqu'un d'éminemment remarquable parmi les docteurs. « Dans la traduction, on a un docteur. » « Voilà, hein ? » « Dans la traduction, il avait écrit « Le », ici, on a un docteur. » « Vous avez un docteur. » « Bon, moi j'ai le docteur en Israël. » Bon, chez moi, je crois que c'est lui, je ne sais pas trop. Je peux regarder dans David Martin après pour savoir. Bon, ok. Bon, ce qui est important quand même, c'est le docteur en Israël. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Quand on parle de docteur de la loi, c'est quelqu'un qui non seulement connaît la parole de Dieu, mais l'enseigne aux autres. C'est comme si Jésus s'adresse aujourd'hui à quelqu'un qui est considéré comme un grand pasteur. Un très, très grand pasteur qui baptise les gens, qui annonce, qui prêche la parole de Dieu, ainsi de suite. Et Jésus lui parle comme ça. C'est quand même très surprenant que Jésus puisse dire ce qu'il va lui dire là. Regardons le verset 3. Donc, Nicodème était quelqu'un qui appliquait la loi de Moïse et qui l'enseignait à d'autres personnes. Et au verset 3, Jésus dit, Ça, c'est quand même réinversant que Jésus parle comme ça à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, à quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. À quelqu'un, parce que quand on dit un chef juif, c'est probablement quelqu'un qui est né dans une famille juive, qui a pratiqué le judaïsme depuis son enfance et qui l'enseigne maintenant aux autres. Donc, c'est l'équivalent pour nous de quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, comme on peut dire. Ou une famille qui va dans un lieu de prière. Vous voyez? Et donc, Jésus lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est même pas y entrer. C'est juste le voir à distance. Voir le royaume de Dieu. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut même pas être sur le chemin pour aller vers le royaume de Dieu. C'est en fait ce que Jésus lui dit. Et ce qui est surprenant, vraiment très surprenant, c'est que c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Imagine-toi un peu, on est là dans une cathédrale ou bien dans un lieu de prière. Et puis, Jésus apparaît et dit au pasteur qui est sur la chair, en train de prêcher, ou au prêtre. Il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est quand même surprenant. Ça veut dire que ceux qui sont assis là et qui écoutent quelqu'un à qui Jésus parle comme ça, c'est déjà un problème. Et donc, on comprend en fait que, déjà à ce stade-là, ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas le fait d'avoir des habitudes que les chrétiens ont, à savoir, par exemple, lire la Bible, à savoir chanter des cantiques chrétiens. Parce que tout cela, moi, je le faisais avant. Ce n'est pas pratiquer tout cela qui fait en sorte que nous avons l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, il y a un début. Et c'est à ce début-là que Jésus voulait amener Nicodème. Parce que Nicodème était déjà dans l'instruction, il enseignait les gens, ainsi de suite. Mais il lui manquait le fondement essentiel. Et c'est ça que Jésus lui annonce ici en disant, Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, Donc, en fait, dans la réponse de Nicodème, ici, on comprend effectivement que Nicodème avait une conception humaine des choses. Alors que Jésus est en train de lui parler un langage spirituel, en fait. Jésus lui parlait d'une naissance spirituelle. Et Nicodème, lui, il avait la pensée d'une naissance humaine, charnelle. Et ça, justement, c'est ce dans quoi nous cheminons lorsque nos parents simplement nous amènent dans les lieux de prière et que nous avançons comme ça sans être parti du bon fondement. C'est-à-dire qu'il va nous manquer quelque chose pour vraiment commencer à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que notre rapport avec Dieu va dépendre du lieu où nous allons prier. Ça va dépendre du pasteur, ça va dépendre du prêtre, ça va dépendre de notre tonton, de notre tata qui nous a parlé de Jésus. Donc, en fait, on aura toujours un intermédiaire par qui on va passer pour entrer en contact avec Jésus. Or, Jésus veut détruire justement cet intermédiaire-là pour qu'au lieu de passer par quelqu'un d'autre, que nous puissions avoir une relation personnelle directe avec lui. Et ça, quand je parlais justement de deux personnes qui marchent ensemble, il faut qu'elles se soient rencontrées avant. Le point de départ, le point de rencontre avec le Seigneur pour commencer à cheminer avec lui, c'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un moment de rencontre personnelle avec le Seigneur. Quand nous voyons, par exemple, Abraham, Abraham est appelé un enfant de Dieu. Abraham a eu un enfant qui s'appelle Isaac, mais Isaac est appelé enfant de Dieu aussi. Alors que son père Abraham est enfant de Dieu. Mais Isaac n'est pas appelé petit-fils de Dieu par rapport à son père, mais il est appelé enfant de Dieu directement. Pourquoi ? Parce que sa relation avec Dieu est directe et ça ne passe pas par son père. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a irrité de ses parents. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprenais pas. C'est quelque chose que, en fait, au début de mon cheminement, toute ma foi, en fait, était basée sur ma famille. Sur le fait que mes oncles soient pasteurs, mon père est ancien d'église, ainsi de suite. Donc, tout mon salut, en fait, était basé là-dessus. Et j'ai toujours été avec eux. Donc, je suis aussi, tu vois. Et là, je n'avais pas cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça qu'il appelle la nouvelle naissance. Verset 5 maintenant. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il revient encore sur la nouvelle naissance et il donne plus de détails. Il parle d'eau et d'esprit. Et il lui dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Maintenant, il lui parle du salut. Donc, en fait, si on est enfant de Dieu, il y a un but final. Le but final, c'est d'entrer au paradis. C'est de passer l'éternité auprès de Dieu. Ça, c'est le fondement que nous devons. En fait, c'est l'aboutissement, en fait, de la marche chrétienne. Or, maintenant, on a partagé dessus vendredi. Le ciel où Dieu habite, c'est un endroit qui est parfait, sain, totalement. Rien de ce qui n'est pas saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, rien de ce qui est souillé ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, les seules personnes qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu doivent être des personnes parfaites. Or, sur la terre, est-ce que tu connais une seule personne qui est parfaite ? Il n'y en a aucune. Absolument aucune. Et la Bible nous dit, dans Romains 3, au verset 23, effectivement, déjà au verset 10, qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Pas même un seul. Or, Dieu veut que pour rentrer dans le royaume de Dieu, que nous soyons totalement à 100% justes. Ça veut dire que tous les hommes sur la terre sont perdus parce qu'il n'y a même pas un seul juste. Donc, il n'y a pas une seule personne qui est capable de remplir les conditions du Seigneur pour entrer dans le ciel. Verset Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sur la terre, tu rencontres n'importe quel être humain sur la terre, il a péché au moins une fois. Parce que péché, c'est quoi ? Quand on parle souvent avec les personnes, les personnes nous disent, je n'ai jamais volé, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas dit de faux témoignages, je n'ai pas, donc, moi, je n'ai pas de péché. C'est comme ça que les gens le considèrent. Mais Dieu, dans Esaïe, chapitre 53, verset 6, nous donne la vraie définition selon Dieu du péché. Il dit, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça la définition du péché. C'est faire ce que je veux et non ce que Dieu veut. Donc, je peux même en train de faire quelque chose qui est bien, mais si cela n'est pas ce que Dieu veut, si Dieu n'a pas validé ce que je suis en train de faire, je suis en train de pécher. Et les péchés peuvent être en parole, ça peut être dans la pensée et ça peut être dans les actes. Et à partir de cet instant-là, on réalise tout de suite à quel point nous sommes des pécheurs devant le Seigneur. Parce que même une mauvaise pensée. Il y a une parole de Jésus dans Matthieu 5, une parole qui est très simple, c'est quelque chose qu'on voit pratiquer de façon assez courante. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Qui ne s'est jamais mis en colère contre quelqu'un d'autre ? Juste de se mettre en colère, tu es déjà sous le coup du jugement de Dieu. Ça montre à quel point, justement, la sainteté de Dieu est telle qu'aucun homme ne peut satisfaire à cette sainteté-là. Continuons un peu. Contre son frère passible de jugement, Celui qui dira à son frère Raka sera justifiable devant le Sanhedrin. Celui qui dira insensé, donc tu vois quelqu'un, tu lui dis ça c'est un insensé, insensé toi, sera passible de la GN du feu. C'est-à-dire en disant insensé à quelqu'un, si tu meurs à cet instant-là, tu vas en enfer, la GN, c'est ce qu'il appelle. Parce que Dieu ne peut pas admettre dans sa présence cette parole-là qui est sortie, si elle entre dans le ciel, elle va souiller le ciel, parce que le ciel est totalement saint. Et il va dire dans Romains 6 au verset 23, le salaire du péché, c'est-à-dire la conséquence du péché, c'est le salaire d'un seul péché, ce n'est pas beaucoup de péché. Moi, quand j'étais plus jeune, et même quand j'étais encore dans la religion de mes parents, je pensais qu'à la fin, on va regarder si j'ai fait plus de bien que de mal, si j'ai fait plus de bien, j'irai au ciel, et si j'ai fait plus de mal, j'irai en enfer. Je pensais que ça marchait comme ça. Mais en lisant la parole de Dieu, il n'en est pas ainsi. Donc, il y a le salaire du péché, la conséquence du péché est, justement, d'être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Et le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est un endroit où des flammes brûlent, qu'on appelle l'enfer. Donc, tous les hommes, sans aucune exception, que nous voyons sur la terre, sont condamnés à aller dans ce lieu-là. S'ils ne font rien. Mais le verset 23 de Romain 6, continuant en disant, continue en disant, mais le don gratuit, ça, vraiment, déjà un don est gratuit, mais il précise encore. Romain 6, verset 23, qui dit, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, lorsque quelqu'un naît, je crois que c'est Romain 5, verset 12, qui le dit, il hérite de ses parents le péché. Donc, il a le péché en lui. Si tu regardes un enfant, quand l'enfant commence à grandir un petit peu, si tu surprends l'enfant en train de verser l'eau, où il ne devrait pas, et que tu prends une ceinture pour taper l'enfant, si l'enfant parle, l'enfant sera tenté de dire, « Je n'ai pas fait ça. » Même si tu l'as surpris en train de faire. Donc, pour se défendre, l'enfant va faire quoi? Va mentir. Qui lui a pris le mensonge? D'où est-ce que c'est venu? Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, « Dans tels circonstances, il faut que tu mentes. » Non, c'est que c'est en elle. Ça veut dire que la racine même du péché est dans l'ADN, j'ai envie de dire, de l'être humain. Donc, pour que cette racine du péché-là soit éradiquée, enlevée, il faudrait que cette personne-là meure. Spirituellement, il faudrait que la personne qui est née là, qui a grandi avec le péché comme ça, il faut qu'elle meure d'abord. Et qu'une nouvelle personne naisse. C'est ça que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre cela. Il faut que la personne qui a commencé à évoluer avec ce péché là-bas, en plus l'enfant ment comme ça, plus on grandit, plus les manifestations du péché dans notre vie sont multipliées. Et plus, justement, notre adoise de péché devant le Seigneur est tellement énormissime que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, aucun homme, aucune femme ne peut jamais prétendre aller au paradis. Alors, il faudrait que celui qui est pécheur reconnaisse d'abord que moi, dans mon état là, si Jésus vient maintenant et dit voilà, je suis venu pour te prendre. Aujourd'hui, tu dois rencontrer Dieu. Il faudrait que je réalise que si je dois rencontrer Dieu aujourd'hui, j'ai tellement de péchés sur moi que je ne peux même pas venir dans sa présence. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas me prendre avec lui. Et si Dieu ne peut pas me prendre avec lui, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand il parle de la mort, ce n'est pas que la mort physique. Parce que tous les hommes meurent physiquement. Mais il y a un autre aspect derrière cette mort là. C'est la mort physique déjà, mais la mort spirituelle aussi. Et la mort spirituelle, c'est quoi ? C'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. D'aller dans un endroit où Dieu n'est pas. Et ça, ça ne se rattrape pas. Hébreu 9, verset 27, dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que si tu es en train de passer sur une rue comme ça, tu vois la voiture renverser quelqu'un, on pose la main, le cœur ne bat plus, l'activité cérébrale s'est arrêtée. Si la personne est décidée, ça veut dire qu'à cet instant-là, dès cet instant-là, on ne peut plus rien faire pour le salut de la personne. Parce qu'à l'instant même, il y a la sentence de Dieu qui va tomber où la personne est sauvée où elle ne l'est pas. Où la personne va au paradis où elle va en enfer. selon qu'elle est faire la paix avec Dieu pendant son passage sur la terre ou pas du tout. Faire la paix avec Dieu, c'est réaliser son état de culpabilité devant Dieu. Ça, c'est totalement indépendant du fait que je sois musulman, que je sois catholique, que je sois protestant, que je sois presbytérien, que je sois bouddhiste, que je sois méthodiste, que je sois... ce mot-là n'existe pas dans la Bible. Aucun de ce mot-là n'existe dans la Bible. Donc, méthodiste, ça ne peut pas me sauver. Protestant, je l'étais, ça ne peut pas me sauver. Catholique, ça ne peut pas me sauver. Aucun de tous les mots-là ne peut me sauver. Rien ne peut me garantir le salut. Seule une personne peut me garantir le salut. Parce que, il a dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer, en fait. Donc, il faudrait que, soit à cause de mon péché, que j'aille en enfer, ou alors, que je sois puni pour mon péché, parce qu'il y a un salaire, il y a une conséquence pour mon péché, ou alors, quelqu'un d'autre a été puni à ma place. Et il faut que je l'accepte. Il faut que je, que, 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 que j'accepte que, au lieu que moi, je sois puni pour le péché que j'ai commis, que quelqu'un d'autre l'ait fait, et que j'accepte que c'est pour moi qu'il a fait cela. C'est pour ça que, Jésus est donc venu. Donc, un, pour rencontrer Dieu, c'est déjà de réaliser que si je reste comme je suis, sans rien faire, je suis un bon candidat pour aller dans la hygiène. Première étape. Dieu ne veut pas que les hommes et les femmes qu'il a créés aillent dans ce lieu-là. Il dit que c'est un endroit qui a été créé pour Satan et ses démons. Donc, il ne veut pas que les hommes aillent là-bas. Première chose. Deuxième chose, maintenant, Dieu a apporté une solution. Il faudrait que l'homme qui manifeste le péché, c'est-à-dire qui marche contre la volonté de Dieu, meure d'abord. parce que quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il se passe? L'enfant naît avec le dos tourné à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire naturellement ce que Dieu veut. C'est pour ça que tu vas voir, l'enfant, tu lui dis ne fais pas ça, ne monte pas là, ne mets pas la main sur le feu, mais il le fait, il le fait naturellement parce que, justement, cette semence-là est dans les gènes de l'être humain. Maintenant, pour que cette personne-là qui est loin de Dieu arrête de vivre et qu'une nouvelle personne commence, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, il faut faire d'abord s'arrêter et faire le bilan de cette personne-là qui doit mourir. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est se mettre devant Dieu et de confesser son péché. Ce n'est pas aller voir quelqu'un, un pasteur ou un prêtre et lui dire voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Pas du tout. C'est de se mettre devant Dieu et dire Seigneur, je réalise que quand je dis et je dis, je donne la pensée. Ce n'est pas forcément les phrases qu'il faut dire, mais c'est dans l'idée ce qu'il faut faire. Seigneur, je réalise que depuis que je suis né, j'ai fait tellement de choses qu'il ne glorifie pas ton nom. et Dieu a fait en sorte que chacun de ses créatures, chacune de ses créatures ait une conscience pour savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Si tu vois un voleur aller cambrioler quelque part, il sait que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. La preuve, c'est qu'il ne vient pas en plein jour et il ne vient pas quand les gens sont dans la maison. Si pour lui, il pensait que c'était bien, il viendrait quand tout le monde est là, assis. Non, il vient quand les gens ne sont pas là ou il vient de nuit par exemple. C'est parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas licite. Ce n'est pas bien de le faire. Donc, chacun d'entre nous en lui a cette conscience-là du bien et du mal. maintenant, en se mettant devant Dieu et en disant Seigneur, ramène maintenant à ma pensée tout ce que j'ai fait qui ne glorifie pas ton nom. Le Seigneur va commencer à te rappeler à tel moment tu avais fait telle chose à telle personne. Tu vas demander pardon Seigneur, je regrette de l'avoir fait. Je n'étais pas consciente que non seulement je faisais mal à cette personne, mais en même temps je te faisais mal à toi. Pourquoi ? Parce que tu es mort à cause de mon péché. Quand nous faisons un péché contre quelqu'un, non seulement nous faisons mal à la personne mais nous faisons mal aussi au Seigneur. C'est comme si nous prenions encore des clous que nous faisons rentrer dans la main du Seigneur. Et comme ça, nous allons demander pardon au Seigneur pour chacun des péchés qui reviennent à notre conscience. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc lorsque je demande pardon à Dieu pour ses péchés pendant mes moments de repentance, pendant mon moment de repentance, en même temps je prends la décision de ne plus commettre ses péchés, de ne plus marcher de cette façon-là. parce que je sais que c'est à cause de cela que Jésus est mort à la croix pour moi. C'est parce que je devais être puni pour ces péchés-là que Jésus lui a été puni à ma place. Et pendant ce bilan-là, quand je suis en train de demander pardon à Dieu pour un péché, je réalise justement que Jésus ayant été puni pour ce péché-là, si je continue à faire cela, ça veut dire que je ne réalise pas ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Et en même temps que je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne et il va dire dans Esaïe, je crois Esaïe 43, verset 25, que quand il pardonne, il oublie, il efface en même temps. Il efface ses péchés, il efface les uns après les autres et en même temps, en fait, le cœur est souillé à la base à cause de ces péchés-là. Mais au fur et à mesure que nous confessons, nous demandons pardon à Dieu, Dieu est en train d'enlever ses péchés. Et en même temps, le cœur se purifie. Le cœur se nettoie. Pourquoi ? Parce que après, l'Esprit de Dieu va venir habiter en nous. Or, le Saint-Esprit, comme son nom le dit, est saint. Il ne peut pas venir habiter dans un corps souillé. C'est pour ça qu'il faut le nettoyer avant. Souvent, je donne l'exemple de quelqu'un de puissant dans ce monde. Si on nous dit, par exemple, que le président des États-Unis va venir dans cette maison pendant une journée, il est fort probable qu'on ne laisse pas tout comme ça. On va tout faire pour bien nettoyer dans les moindres coins pour que tout soit net. Moi, j'ai l'habitude de voir quand on dit le pape va venir dans notre pays. On dépense 3 milliards pour faire la propriété, pour tout préparer, pour que tout soit net, alors que c'est un être humain. Mais là, on parle du Dieu vivant qui est saint, qui va venir en esprit habitant. Donc, il ne peut pas se poser dans un endroit qui n'est pas propre. C'est pour ça que la repentance est absolument indispensable. et la repentance est celle qui fait la coupure avec la vie passée. Parce que quand je réalise les mauvaises choses que j'ai faites qui ne glorifient pas Dieu, je réalise en même temps devant le Seigneur, le Seigneur me fait réaliser l'horreur de ma vie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que les êtres humains, nous avons une façon d'apprécier les choses où nous relativisons beaucoup de choses qui sont graves aux yeux de Dieu. Mais en confessant cela devant le Seigneur, nous réalisons que c'est grave devant Dieu. Et nous prenons la décision de ne plus faire cela. Et là, le Seigneur nous purifie. Et il y a également un travail de fond qui est en train de se faire en ce moment-là. C'est que certains péchés que nous avons commis entraînent des liens spirituels. C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes liés à certaines choses qui ont des influences dans notre vie. Mais le fait de confesser cela et de prendre la décision devant Dieu de délaisser ces choses-là, Dieu coupe toute racine spirituelle qui nous attache à ces choses-là. Dieu dit qu'il punit jusqu'à la quatrième génération. Il peut avoir dans notre vie des conséquences qui sont issues du fait que nos parents ou nos grands-parents ont commis des choses que nous ne savons même peut-être pas. Mais nous sommes sur le coup justement de la malédiction par rapport à cela. Et en même temps quand on rencontre le Seigneur, lorsque nous nous répandons, il coupe tous ces liens-là. Tout ce qu'on appelle les liens ancestraux et tout cela, le Seigneur coupe tout ça. C'est pour cela qu'il va dire dans Jean 3, il dit une parole qui est fondamentale. Il dit tout ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Parce qu'on va naître de l'esprit maintenant et nous ne serons plus liés à notre famille d'une façon charnelle, je crois. Voilà, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je disais tantôt une fois à une soeur, je lui disais, vous êtes plusieurs dans votre famille. Toi, tu es né de nouveau. Donc, Dieu t'a séparé spirituellement de ta famille. Si aujourd'hui, un marabout veut atteindre la famille entière, tu es peut-être la deuxième sur trois enfants. Le premier enfant n'est pas converti, le marabout peut atteindre cet enfant-là ou même tes parents. Toi, tu es deuxième, le marabout ne te voit absolument pas. Et il va atteindre les suivants qui ne sont pas convertis. Parce que maintenant, tu n'as plus sur le plan spirituel, tu n'es plus lié à cette famille, tu es lié maintenant au corps de Christ tel qu'on l'a dit tout à l'heure. Parce que l'esprit de Dieu qui vient habiter en toi te détache de ta famille pour t'attacher au corps de Christ. Voilà pourquoi justement, la repentance doit être le plus profond possible pour nous couper radicalement de notre ancienne vie. Afin que maintenant, nous puissions recommencer une vie nouvelle. C'est pour ça que la mort de Jésus est arrivée mais Jésus est ressuscité également. De la même manière, nous devons mourir à notre ancienne vie, l'enterrer et recommencer une vie totalement nouvelle avec le Seigneur. Nouvelle dans la façon de penser, nouvelle dans les actes, nouvelle dans les centres d'intérêt de notre vie. Ce qui était important pour nous hier, lorsque nous sommes nés de nouveau, n'a plus aucune importance pour nous parce que nous sommes désormais centrés justement sur faire la volonté de Dieu. Avant, je cherchais à faire ma propre volonté. Désormais, quand je suis né de nouveau, ma seule aspiration c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher comme Dieu veut. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est né de nouveau, la parole de Dieu ne va plus se séparer de lui. Il ne va plus se séparer de cette parole parce que cette parole nous dit quelle est la volonté de Dieu. Donc, un, reconnaître qu'on est pécheur et perdu. Deux, se repentir sincèrement de ses péchés. Romains 9, verset 10 dit si celui qui confesse de sa bouche Jésus justement sera sauvé et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité dans tous les morts. Donc, après avoir reconnu, confessé ses péchés, se repentir justement de ses péchés là, nous devons prendre un engagement maintenant avec le Seigneur. Seigneur, je prends la décision de te reconnaître comme le Seigneur de ma vie. Ça veut dire quoi Seigneur ? Ça veut dire que désormais je vais soumettre ma volonté à la tienne parce que Dieu a créé tous les êtres humains libres dans leur volonté. Je suis totalement libre si je veux maintenant là de gifler mon frère David qui est à côté de moi mais je ne vais pas le faire. Pourtant, j'en ai la liberté mais je ne vais pas le faire. Donc, je suis libre de pouvoir le faire mais je bloque ma volonté à ce niveau-là. Tu ne vas pas faire cela. Nous sommes libres de le faire. Donc, nous sommes libres de faire ce que nous voulons mais nous allons prendre cet engagement là devant Dieu de dire au lieu de faire maintenant ce que je veux je vais faire ce que Dieu veut. Donc, je vais lire la parole de Dieu et le Saint-Esprit va m'inspirer à faire ce que Dieu veut. C'est accepter Jésus comme Seigneur de sa vie et également comme Sauveur parce qu'il a pris notre place à la foi et il a subi le jugement que nous méritions. Donc, voilà comment on rencontre Dieu. En résumé, il faut avoir réalisé que dans l'état où nous sommes, nous sommes un pécheur. Nous sommes une pécheuresse. Et à cause de notre péché, nous sommes condamnés à l'enfer. C'est le premier état. Deuxième étape maintenant, c'est de ne pas rester dans cet état-là. C'est de se repentir sincèrement de ses péchés devant Dieu. On peut prendre une feuille blanche à tout ce qui nous revient à l'esprit ou bien tout ce que le Seigneur met dans notre cœur. On demande pardon et le Seigneur peut nous envoyer vers des personnes que nous avons offensées pour leur demander pardon. C'est ça qui va faire la rupture avec la vie passée et puis avoir cette confession-là à la bouche. Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et là, il y a quelque chose qui va se passer spirituellement. C'est que Dieu va envoyer son esprit venir habiter en toi. Ça, c'est d'une puissance que je pense que chacun d'entre nous a dû expérimenter ça. C'est-à-dire que quand l'esprit de Dieu va venir habiter dans ton cœur, il n'y a rien matériellement qui va se passer. Mais tu vas constater un changement pratique dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que les choses qui t'attiraient vont te repousser maintenant. Les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ça va te repousser naturellement. Le Seigneur va commencer à enlever en toi des choses qui n'étaient pas de lui. Pratiquement, tu vas voir, avant peut-être tu ne pouvais pas concevoir que tu fasses deux jours sans regarder la télé, tu vas voir que ça ne te manque pas du tout, du tout, parce que Dieu a commencé à enlever des choses qui sont futiles pour lui. Avant, tu ne pouvais pas te passer, te priver d'aller en boîte de nuit, tu vas rester comme ça un week-end, tu dors tranquillement, sans que cela ne te manque. Tu vas te demander mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça, ce sont des choses pratiques que le Seigneur enlève chaque jour. Mais par contre, si tu passes une journée sans avoir été dans la parole de Dieu, ça va te déranger plus que tout, alors qu'avant, tu pourrais faire un mois sans lire un verset biblique sans aucun souci. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi va prendre le contrôle de ta vie maintenant et c'est lui qui va te diriger, qui va te dire ça, c'est selon la volonté de Dieu, ça, continue à le faire, c'est bien, ça, ce n'est pas bien et ainsi de suite. Et il y a une différence fondamentale entre celui qui a rencontré Dieu et celui qui ne l'a pas rencontré. Peu importe s'il va prier ou pas, ce n'est pas là qu'on voit celui qui a rencontré Dieu. c'est dans Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Il dit quiconque est ni de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, en fait, celui qui a expérimenté cette nouvelle naissance et dont l'Esprit de Dieu habite, l'Esprit de Dieu habite en lui dont l'Esprit de Dieu ne peut plus te laisser faire certaines choses. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut plus te laisser faire ça. Moi, avant, je le confesse souvent, j'étais un grand fraudeur. Je fraudais les transports comme pas possible. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir dans un transport sachant que je n'ai pas payé absolument pas, même si aucun contrôleur ne me voit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que en fait, désormais, tu n'es plus devant la présence des hommes, tu es devant la présence de Dieu tout le temps. Parce que son Esprit est là. Son Esprit va te dire ça. ce que tu fais, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Avant, tu commettais le péché de façon naturelle dans ta vie de tous les jours. C'était courant, tu ne t'en rendais même pas compte. Mais lorsque tu rencontres Jésus, son Esprit qui est l'Esprit Saint vient habiter en toi et produit l'envie de vivre dans la sainteté. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui n'est pas saint en toi, tout de suite, ça t'attriste. Et s'il t'arrive de commettre un péché, ce n'est plus volontaire, c'est par accident. Tu te retrouves, hop, le péché est déjà arrivé et tout de suite, la toute première chose qui arrive dans ton Esprit, c'est que tu es tellement dérangé qu'il faut absolument que tu te mettes à part pour demander pardon à Dieu et rétablir ta communion avec lui. Sinon, lorsque tu vas venir dans ton moment de prière avec Dieu, tu vas sentir qu'il y a une barrière entre Dieu et toi. Parce que tu vas prier mais tu vas ressentir en fait que c'est comme si tu es en train de te parler à toi même ta prière ne dépasse pas le plafond. Mais ça, quand tu n'as pas encore expérimenté la conversion, tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que les moments de prière, les moments de lecture de la parole sont en fait pour toi un rituel. Donc, c'est quelque chose qui se fait parce que ce sont des prescriptions. Tu as dit bon, c'est bon de lire la bio, ok, j'ai lu mon chapitre aujourd'hui, c'est bon, je dors. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? En quoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Tout ça, ce sont des choses qui sont totalement transparentes pour toi. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas plus lire un verset et être insensible à ce verset. dont avant la nouvelle naissance, le péché était une habitude. Après la nouvelle naissance, ça devient un accident. Ensuite, maintenant, regardez le verset 10, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là qu'on voit celui qui est converti et celui qui ne l'est pas. Donc, la caractéristique même de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est son attitude face au péché. Lorsque le péché est devant lui, celui qui est né de nouveau, il a l'aversion pour le péché. Il a l'horreur, voilà, pour ceux qui ne glorifient pas Dieu. Alors que, avant, ce n'est pas grave, Dieu est bon, c'est le bon Dieu, il comprendra et on avance comme ça. Donc, voilà, en résumé, l'étape initiale pour pouvoir rencontrer Dieu. Une fois maintenant qu'on a rencontré Dieu, il faut prendre un engagement. Cet engagement-là, c'est de passer dans les eaux du baptême. Parce que, lorsque je nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi et je nais de nouveau c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Maintenant, il faudrait que, extérieurement, qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait un engagement devant le Seigneur, devant son Église et devant le diable aussi. Parce que, avant de rencontrer Dieu, nous appartenons au diable. Mais il faut que la nouvelle naissance qui s'est passée dans notre cœur, que le diable soit au courant que nous ne lui appartenons plus. Et le baptême est un de ces aspects-là que Dieu a utilisé pour manifester au diable. Parce que le diable ne lit pas à l'intérieur de nous. Seul Dieu peut sonder les cœurs. Le diable ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est juste envoyer des mauvaises pensées. Mais il ne lit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu nais de nouveau, mais le malin, il pense que peut-être tu lui appartiens encore. Mais quand il te voit entrer dans les eaux du baptême, il sait que c'est fini. Désormais, je n'ai plus aucune autorité sur celui-là ou celle-là. C'est fini. Terminé. Donc, voilà pourquoi immédiatement quand on a reçu le Seigneur Jésus, les apôtres, même si c'était la nuit, si on amenait quelqu'un au Seigneur la nuit, on baptisait la personne immédiatement pour que le malin sache qu'il ne lui appartient plus. Et de deux aussi, le Seigneur a dit, je crois que c'est dans Luc, Luc chapitre 10, verset 19, je crois, je vous ai donné, voilà, Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On ne peut manifester et recevoir cette autorité du Seigneur si nous sommes pleinement son enfant. Sinon, tu vas venir voir un démoniaque devant toi, tu dis, au nom de Jésus, sors de là, le démoniaque va se mettre à rire et il va venir t'agresser comme les enfants de Séva que nous pouvons voir dans l'acte 19, je crois. Donc, pour manifester cette autorité du Seigneur, il faut être enfant de Dieu vraiment, bibliquement, comme la parole de Dieu le demande. Là, le malin, lui, il ne peut rien faire. Si tu dis au nom de Jésus obéir, il doit automatiquement obéir. Dans le baptême qui est par immersion, on doit justement plonger quelqu'un totalement dans l'eau qui est le symbole de la mort à l'ancienne vie. C'est pour ça qu'il faut qu'il se répande, qu'il règle d'abord tout le problème de l'ancienne vie. qu'on le plonge dans l'eau, on l'image dans l'eau, il va rester dans l'eau. C'est le symbole de l'enterrement de son ancienne vie. Et lorsqu'il ressort de l'eau, il ressuscite à une vie nouvelle. Donc, il devient un bébé. Il n'a plus de passé devant Dieu. Son ardoise de péché est totalement vierge. S'il meurt à cet instant-là, il va au paradis. Il est totalement saint à ce moment-là. Pas parce qu'il mérite, mais parce que Dieu a effacé tous ses péchés. Et Jésus lui a donné sa sainteté maintenant. Et là, il peut entrer au ciel à ce moment-là. Et désormais, le Saint-Esprit est là pour l'accompagner dans les différentes étapes de sa vie. Il y a quelque chose qui est fondamental sur lequel j'attire souvent l'attention des bien-aimés. Au moment du baptême de Jésus, il y a quelque chose de fondamental qui se passe. On sait bien que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Lorsque Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre, c'est dans Luc 3, le ciel s'ouvre et il y a une voix qui retentit du ciel. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Nous savons que Jésus a montré le chemin du disciple, tous les états par lesquels le disciple doit passer. L'enfant de Dieu doit passer par tous les états par lesquels Jésus est passé. et lorsque la voix dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, quand un enfant naît, le parent va à la mairie déclarer que l'enfant est né. Et qu'est-ce qu'on fait ici en France? Il y a un livret de famille, on rajoute le nom de l'enfant sur le livret de famille pour dire que cet enfant appartient désormais à ma famille. Donc, de la même façon quand Dieu le ciel s'ouvre et lui dit celui-ci est mon fils, il dit en fait celui-ci appartient à ma famille. Donc, lorsque quelqu'un sort des eaux du baptême, de la même façon c'est là que Dieu le reconnaît comme appartenant à sa famille. Il dit celui-ci est mon enfant désormais. Donc, si on n'est pas passé par ces étapes-là, on aura beau dire tout ce qu'on veut sur la parole de Dieu comme Nicodème prêcher, prier, chanter, tout cela, Jésus dit on n'est même pas en train de voir le royaume de Dieu parce qu'on ne remplit pas les étapes, les conditions pour lesquelles le Seigneur a justement le chemin par lequel nous devons entrer. Donc, pour marcher avec le Seigneur, il faut le rencontrer tel que j'ai dit, tel que j'ai dit de la part de Dieu, selon la parole de Dieu, naître de nouveau par le fait de reconnaître qu'on est pécheur et perdu, cette repentie sincèrement de ses péchés qui nous permet de couper avec l'ancienne vie, accepter Jésus comme Seigneur et sauveur de sa vie et passer dans les eaux du baptême. Là, maintenant, je peux dire je suis un enfant de Dieu. Et cette démarche-là ne dépend ni des pentecôtistes, ni des adventistes, ni des histes, tous les histes, les baptistes, tout ça, ça n'existe pas. Tout cela, c'est juste ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout simplement. est là maintenant. Peu importe l'endroit où tu arrives, si tu vois d'autres enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, tu peux parler avec eux parce que vous allez parler de la Bible. Désormais, ce qui va compter pour toi, ce n'est pas que mon pasteur a dit ça dans mon église ou le prêtre a dit ça. C'est que j'ai lu dans la Bible ce qui est écrit. Donc, si quelqu'un vient et te dit bon, ma soeur, ce que tu es en train de faire là, je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. Regarde ce qui est écrit ici. Si tu vois ce qui est écrit là, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Tout de suite, tu t'arrêtes net. Alors que celui qui pratique une religion qui n'est pas né de nouveau, si tu lui dis par exemple qu'on ne doit pas prier, Marie va s'énerver sur toi. Alors que dans la Bible, il n'a vu nulle part compris Marie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attaché à Jésus, mais il est attaché à une dénomination. Il est attaché à un groupe de personnes qui ont une façon de prier, qui ont une façon d'adorer, qui ont une façon de vivre leur foi. Alors que celui qui est né de nouveau, il est attaché uniquement à la parole de Dieu. Donc ce qu'il lit dans la Bible, c'est ça qu'il fait. Il n'est pas sous l'influence des hommes ou de ce qu'on lui dit. Non. Si quelqu'un lui dit quelque chose, d'accord, ok, montre-moi dans la parole où tu as vu ce que tu es en train de dire. si tu me montres cela dans la parole, j'abandonne ma manière de faire parce qu'une seule autorité maintenant est valable pour lui, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 12, verset 48, qu'au dernier jour, c'est cette parole-là qui va nous juger. Donc, vraiment, ça, c'est la base même de la conversion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'un enfant vient au monde, le Seigneur va pendant toute la vie de cette personne-là faire en sorte qu'il ait entendu ce que tu viens d'entendre aujourd'hui. C'est le plan premier de Dieu.